Des médecins inquiets face à l'afflux de nouveaux patients. En République démocratique du Congo, les cas de variole du singe ont augmenté. A Goma, dans ce centre de santé, les équipes médicales travaillent sans relâche pour identifier les patients infectés. Car ici, chaque jour, de nouveaux cas sont confirmés. Depuis vendredi jusqu'aujourd'hui, nous en étions à 10 cas confirmés. Des manquets pocs. Puisqu'en fait, tous ceux qui viennent avec des lésions suspectes, nous les isolons d'abord. Nous assurons le prélèvement. Les habitants de Goma sont préoccupés. Un nouveau variant du virus, plus mortel et plus contagieux, vient de se propager. Il faut aller inquiéter d'abord parce que nous ne sentons pas le gouvernement se mobiliser et se préoccupant. Il faut être occupé de la meilleure manière pour essayer un peu de maîtriser cette pandémie, cette épidémie plutôt, qui est un peu de guetter la population congolaise. Contrairement aux précédentes épidémies, ce nouveau variant provoque des symptômes plus légers et des lésions sur les organes génitaux, ce qui le rend difficile à détecter, augmente le risque de propagation silencieuse. Nous avons un grand nombre de casés, les casés sont augmentés, le risque de mortale est plus haut que nous l'avons tolerer. Et le fait, c'est que nouveaux pays sont maintenant en train d'apporter des casés. Donc, ces sont des pays qui n'ont pas des casés dans les dernières années et sont maintenant en train d'apporter des casés. L'OMS a déclaré que les épidémies de variole du singe ont une urgence mondiale, avec des cas confirmés dans plus d'une douzaine de pays africains. Sous-titrage ST' 501